... Pendant des années, ils ont conçu, organisé, voulu, et finalement, c'est eux qui ont eu gain de cause. Reportée à cause du Covid, la rencontre en présence des jeunes de l'économie de François est enfin devenue réalité. Le Covid nous a-t-il vraiment bloqués ? Pourquoi me semble-t-il que nous sommes tous ici ? Nous sommes mille jeunes du monde entier, de plus de 70 pays, et nous nous sommes finalement retrouvés ici, à Assis. Nous nous sommes connus, nous nous sommes touchés, vus, et nous sommes tous ensemble en train de projeter une nouvelle économie. Dans une Europe où les armes parlent, ils veulent des ponts et non des murs. Ce sont des idéalistes, certes, mais en étant ici ensemble, ils montrent qu'ils savent comment concrétiser leurs rêves. Ils veulent changer le monde maintenant, en commençant par eux-mêmes, par le bas. Selon nous, selon moi, le changement est en chacun de nous, en chaque action de chaque jour. Si nous voulons changer l'économie, et ce, faisons changer le monde, je pense que nous devons commencer par nous, les jeunes, et non aussi par nous, les jeunes. S'ils sont venus ici, de l'autre bout du monde, c'est parce qu'ils veulent changer ce monde en donnant une âme à l'économie, en la rendant plus durable et inclusive, attentive aux derniers. Nous pensons que la qualité morale d'un système économique devrait être jugée par la façon dont il considère et se rapporte aux derniers, aux exclus. Si un système économique parvient à inclure ces derniers, ces exclus, ces pauvres, alors c'est un fonction économique qui nous plaît et qui fonctionne. Avec Économie en Fortress, on comprend qu'il faut toujours avoir à l'esprit l'impact positif à avoir sur notre environnement, sur le monde, sur la nature, sur l'humain. Ils ont envahi Assise, qui les a accueillis comme s'ils étaient ses propres enfants. Après tout, ils se sentent membres de la famille de Claire et de François, deux contemporains qui ont commencé à changer l'économie il y a huit siècles. Comme eux, ils parlent de paix et de climat, de bonheur et de justice sociale, ce que recherche également Maria Virgina, qui a fondé en Argentine la ferme de François et qui adhère à l'économie de commune. Elle est née parce qu'avec un groupe de jeunes, nous nous sommes réunis pour recueillir différentes idées que nous pourrions mettre en œuvre pour répondre et agir, pour atténuer les injustices que nous vivions dans l'agriculture. Varsha, quant à elle, vient du Pakistan avec son combat pour le droit des femmes. Née dans une petite communauté musulmane où les filles n'étaient pas autorisées à aller à l'école, elle a réussi à étudier et à se faire connaître en Amérique. Je n'ai jamais été heureuse là-bas, parce qu'il y avait beaucoup d'inégalités. Comme pour tout changement, en particulier lorsqu'il s'agit des femmes, il y avait beaucoup de résistance de la part des groupes religieux, de ma famille, de ma famille élargie, de mes amis, de tous. Mais j'avais quelqu'un qui me soutenait. C'était mon père. Renato vient du Brésil et son frère et son père ont été tués dans les violences de rue. En politique, il a apporté son désir de changement. Ce monde s'est construit ainsi, mais ce qui semble impossible aujourd'hui pourrait demain devenir réalité. Il y a urgence à ce que, indépendamment de nos horizons, de nous, ce monde voit le jour. Au nom de tous, merci d'avoir cru en nous. De François à François, du pauvre d'Assise au pape des périphéries, à qui il raconte leurs histoires. Il y a aussi Andréa, qui purge sa peine en prison. Pendant ce temps, grâce au travail, il se construit un avenir différent. Grâce à cette histoire, j'espère qu'on pourra commencer à réfléchir à une prison différente, qui permette vraiment aux personnes de devenir meilleures. Le pape François les écoute, puis les encourage à regarder le monde à travers les yeux des plus pauvres et à traduire leurs idéaux en œuvres concrètes. Vous êtes là, vous n'y serez pas seulement demain. Non, aujourd'hui vous y êtes. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement le « pas encore », vous êtes le « déjà », vous êtes le « présent ». Nous croyons en cette économie. Ce n'est pas une utopie, car nous sommes déjà en train de la construire. Et certains d'entre nous, les matins particulièrement lumineux, ont déjà entrevu le début de la terre promise. Ce sont les derniers mots du pacte qu'ils signent, les premiers d'un monde qui, avec eux, peut vraiment changer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada